Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un problème que je vois de plus en plus souvent. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait que les osteopathes sont des spécialistes des problèmes de colonne vétérale et surtout des suites de traumatisme. Et si vous ne le savez pas encore, je vous le dis, l'ostéopathe c'est un biomécanicien, c'est quelqu'un qui essaie de réparer dans la mesure du possible tous les problèmes mécaniques du corps humain. Quand je dis mécanique, c'est la grosse mécanique, c'est la micro mécanique, c'est la mécanique osteoarticulaire, c'est la mécanique viscérale, c'est la mécanique crânienne, c'est la mécanique circulatoire, bref tout ce qui concerne le fonctionnement de votre corps. L'ostéopathe c'est un biomécanicien fonctionnel. Il ne va pas vous changer les pièces, il va essayer de les remettre en état de fonctionnement, les débloquer, les dégripper, les faire fonctionner, les remettre en place. Vous voyez, c'est vraiment tout un système avec tout simplement comme outil ses mains. Voilà, donc ce sont des outils extraordinaires qui savent tout faire, qui savent faire du gros oeuvre et qui savent faire du travail millimétrique. Voilà, donc aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous parler des séquelles du cou du lapin. Je vous en ai déjà parlé, mais je vais vous en reparler parce que j'ai vu une petite jeune fille cet après-midi, comme je vous l'ai dit, je fais toujours mes vidéos après mon travail. Je l'ai revue pour la deuxième fois. La première fois que j'ai vue, donc elle vient de loin, elle venait voir sa mère pour les vacances de Noël, mais je l'avais déjà vue aux vacances de la Toussaint. Et je l'avais vue, pourquoi ? Eh bien pour un problème de douleur dans le bras, dans l'épaule, dans le bras, et un peu l'avant-bras, et des doigts également cervicales. Et donc je lui ai demandé d'amener ses radios, elle n'avait pas de radio. Je lui ai fait remplir mon questionnaire, vous savez bien, mon bilan préalable ostéopostural, et donc j'ai bien noté qu'avez-vous comme accident. Et donc, elle m'avait noté, j'ai une chute violente à l'âge de 13 ans. Donc une chute vraiment violente avec un traumatisme qui l'avait emmené à l'hôpital, il n'y avait rien, donc voilà, circulait, il n'y a rien à voir, elle n'a pas eu de traitement particulier. Je la vois 15 ans après, et donc avec ses douleurs qui se sont installées, alors pas juste après son accident, mais quelques mois après. Et donc elle n'a pas fait le rapprochement avec cet accident, puisqu'on avait dit qu'il n'y avait rien de particulier. Et donc en fait, elle était tombée sur l'épaule, et sa tête avait heurté. Mais à l'époque, il n'y avait pas de troubles fonctionnels, ni de limitations de mouvements, simplement c'était, si vous voulez, le choc, donc le traumatisme qui avait été encaissé globalement, mais sans fracture, sans luxation, bref, les examens à l'époque qui avaient été quasi normaux, simplement le choc. Et donc quand je la vois il y a un mois et demi, je la teste. Je fais les tests, bien sûr, avec le fil à plomb optique, et je m'aperçois qu'elle a la tête en avant, alors que le corps est à peu près normal, mais la tête est en avant. Ensuite, je lui fais faire les tests de rotation, rotation de la tête d'un côté et de l'autre. Et il y avait un côté qui était beaucoup plus limité que l'autre, ce qui est tout à fait anormal chez une personne de 28 ans. Et donc je lui ai dit, écoutez, moi je veux bien vous voir, mais vous m'avez signalé un accident à l'âge de 13 ans, donc il y a 15 ans, il est anormal qu'à 28 ans, vous soyez aussi limité en rotation d'un côté par rapport à l'autre. Et moi, je vous dis tout de suite, je ne vais pas vous manipuler, je veux voir les radios avant de faire quoi que ce soit. Et donc, elle revient me voir cet après-midi avec ses radios, et voilà ce que donnaient les radios. Vous avez déjà une arthrose au stat 2, localisée à l'endroit qui a pris le choc il y a 15 ans. Et donc, vous voyez une raideur séricale, vous voyez un rétrécissement des trous de conjugaison d'un côté et pas de l'autre. Donc comme par hasard, eh bien, tout se trouve du côté où elle a reçu le choc. Donc là, j'étais tranquillisé, pas de fracture importante, pas de décalage, pas d'anomalie congénitale, ça peut arriver, on peut voir des blocs au génitaux, on peut voir des anomalies. Donc, j'ai très bien fait de ne pas la manipuler la première fois. Et donc, je refais les tests, donc vous les voyez, avant de la traiter. Je l'ai traitée en ostéopathie. Elle avait donc deux blocages entre C4, C5 et C5, C6. Elle était bloquée à deux niveaux. Donc, je l'ai débloquée, donc ça fait un petit déclic, clic-clac. Comme vous savez, quand une vertèbre est grippée, lorsqu'on a des grippes, il y a un petit claquement. Ce n'est pas un craquement, c'est un claquement qui manifeste le déblocage. Et après, je l'ai remise assise et je lui ai testé sa rotation. Elle avait récupéré quasiment la totalité de sa rotation. Qu'elle avait perdue, donc depuis cette époque, je suppose, je ne l'affirme rien, moi je suppose. Je ne fais que des constatations, je suis obligé d'être factuel. Au niveau de l'épaule, je lui ai mis un petit épine, parce que j'ai trouvé une très légère touche de piano, mais de l'ordre de quoi ? Même pas un millimètre, mais ce millimètre entraîne un frottement. Au lieu de l'articulation, je vous ai fait une vidéo sur l'acromo-caliculaire, que vous pouvez voir, je vous ai mis un lien d'ailleurs en dessous, pour que vous puissiez bien comprendre. Et bien, l'acromo-caliculaire, au lieu de faire des mouvements comme ça, elle faisait des mouvements de rabot, et donc provoquant une inflammation locale et des douleurs neurovégétatives au niveau de l'épaule et du bras. Donc, je le reverrai aux prochaines vacances, reviendra voir sa mère. Je lui ai donné des mouvements à faire, ceux que j'indique dans ma méthode, bien sûr, pour récupérer non seulement la souplesse articulaire, mais également la souplesse musculaire et au niveau des fascias. Voilà. Ensuite, enfin, je lui ai donné un mouvement pour améliorer sa statique et recréer sa lordose cervicale. Il est impératif qu'elle retrouve une lordose cervicale. Donc, je répète, la lordose cervicale, c'est comme ça. Donc, dans le cas de cette jeune fille, elle était carrément comme ça, voyez, avec pincement ici, des trous de conjugaison. Voilà. Donc, mon travail, moi, a consisté à débloquer ici les articulations. Donc, ça a été assez facile, très facile, sans forcer du tout, ça s'est fait en douceur. Et après, libération, les mouvements sont revenus. C'est comme quoi le corps humain est plein de ressources, à condition que tout soit en place et en état de fonctionnement. Voilà. Bon, c'est tout. C'est simplement pour vous dire que si vous avez eu un accident, genre coup de lapin, ou une chute, ou un choc, ou n'importe quoi, qui vous ait agressé brutalement, si vous avez des douleurs, pensez qu'il peut y avoir un rapport direct de cause à effet. Je dis peut-être, rien n'est sûr. Mais, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est tout pour le message aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bien, abonnez-vous. Je vous en remercie, ça améliore mon référencement. Ensuite, si vous avez des problèmes cervicaux et vous voulez prendre votre santé en main, même si vous avez déjà des soins avec des praticiens, osteopathes, chiropristeurs, ou qui n'hésitent un peu, il faut prendre sa santé en main parce que, vous voyez, par exemple, dans le cas de cette jeune fille, je lui ai donné mon programme à faire à la maison pour récupérer le maximum de souplesse et essayer de régénérer ses cartilages. Parce qu'il faut savoir que leur cartilage peut au minimum se réhydrater et, dans le meilleur des cas, se régénérer un peu, mais suffisamment pour mener une vie quasi normale. Voilà. Autrement, si vous êtes intéressé pour une formation, pour apprendre ma méthode, eh bien, inscrivez-vous, abonnez-vous, parce que je vais bientôt vous diffuser un webinaire dans lequel je vous explique ma formation et vous pourrez ensuite vous y inscrire. C'est une formation véritablement adaptée pour les personnes qui ne sont pas professionnelles, mais qui ont envie de prendre leur santé en main, d'une manière naturelle, bien sûr. Donc, je vais faire maintenant que des formations de ce type. C'est court, ce sont des petites vidéos de 5 minutes, 10 minutes. J'en ai une qui fait 45 minutes, mais c'est parce que je vous détaille mon questionnaire préalable pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi c'est intéressant de faire une introspection et d'essayer de vous remémorer tout ce qui vous est arrivé parce que tout votre mémoire a tout enregistré. Votre cerveau a enregistré tout ce qui vous est arrivé et que votre situation d'aujourd'hui est la somme de tout ce que vous avez encaissé votre vie durant. Et souvent, il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Abonnez-vous !